Les difficultés sont grandes, sachant très bien qu'à La Réunion on a 40% de personnes qui vivent en dessous du seuil de propreté, sachant très bien qu'on est humilde, il y a quand même une égalité de salaire, puisqu'il y a aussi deux tiers de la population qui ne touche pas la surrémunération. Sachant très bien qu'on est sur une île et qu'on n'a pas les transports, effectivement le budget transport explose et aujourd'hui les consommateurs réunionnais ne peuvent plus faire donc le choix. Le dispositif bouclier qualité prix pourrait facilement être amélioré déjà en impliquant plus particulièrement l'OPMR. Effectivement aujourd'hui l'OPMR fait partie donc donne la vie mais elle n'est pas impliquée. Il y a aussi le respect de la réglementation puisque c'était prévu dans la réglementation et dans les accords qu'on devait avoir donc tous les mois un retour des choses et on n'en a pas. L'autre chose qu'il y a effectivement, le bouclier qualité prix n'est pas le prix minimum, c'est-à-dire qu'on a un prix maximum à donner et que ce n'est pas le moins cher. Ça aussi, on a fait une visibilité effectivement, l'OPMR a demandé une visibilité, aujourd'hui on a un peu plus de visibilité sur le bouclier qualité prix, qui nous a sauvés pendant donc le Covid. Effectivement ça a permis donc de résister et ne pas avoir l'inflation des autres. Pour faciliter, c'est simple, il y a une volonté politique et cette volonté politique on ne la voit pas. Je m'explique, c'est qu'effectivement pendant le Covid, donc on a eu effectivement les circuits courts, donc ça marchait très bien. Une fois que le Covid est terminé, ces circuits courts s'est arrêtés complètement. Donc effectivement pour améliorer ça il faudrait une organisation des cultures, puisque aujourd'hui c'est un petit peu aléatoire puisque chacun fait ce qu'il veut, donc on arrive, exemple avec des tomates, tout le monde, tous les agriculteurs arrivent en même temps, alors qu'on pourrait avoir un planning et arriver comme dirait sur le marché de mois en mois, sachant très bien la Réunion, donc il y a du soleil 12 mois sur 12, donc on peut se permettre. Et il faudrait quand même que l'ensemble des politiques s'attachent et qu'on arrête et que les agriculteurs arrêtent sont sous la coupe du monopole des distributeurs.